Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que l'homme sur le trône aurait un nom que seul lui connaîtrait. Cela me renvoie au fait que j'ai découvert que mes deux prénoms de naissance signifient paix et sécurité, tout comme il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit quand ils entendront paix et sécurité. D'ailleurs, dans l'évangile de Saint-Pierre, il est écrit, « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Dans le livre de l'Apocalypse, Saint-Jean parle de la Jérusalem céleste et sa muraille de 144 coudées. Et il est mentionné que ces 144 coudées sont une mesure d'homme qui est aussi une mesure d'ange. Et comme par hasard, 144 coudées équivaudraient à 72 mètres. Ce qui me permet de faire un lien avec l'évangile de Saint-Luc et les 72 disciples du Christ. Car dans ce texte, il est question d'une grande moisson et du maître des moissons. Et si le Christ est associé au poisson, dans l'astrologie, la moisson est associée au signe de la Vierge. Et comme par hasard, tout comme un produit en croix, mon signe solaire est le signe de la résurrection, mon signe descendant est le poisson et mon signe ascendant est la Vierge.